Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de l'actualité. Le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabil a fait l'objet de critiques en République démocratique du Congo. La composition du comité préparatoire de ses assises est déjà contestée par une partie de la société civile qui rejette la liste de ses membres. Clôture du premier round du dialogue inter-burundais à Arusha en Tanzanie, boycottée par l'opposition. La nouvelle session de dialogue inter-burundais qui a repris samedi s'est achevée à ce 24 mai après 4 jours de discussion. Et puis ouverture ce mardi des 51e assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement à Lusaka en Zambie. L'institution panafricaine a notamment salué la résistance des pays africains face à une conjoncture internationale difficile. L'Erythrée a célébré 25 ans d'indépendance ce mardi. Feu d'artifice et parade militaire ont rythmé la journée. Les célébrations ont débuté il y a plusieurs semaines, incluant par ailleurs des courses de chameaux, des événements culturels, des représentations artistiques et le passage d'une torche de l'indépendance transportée à travers le pays à l'instar de la flamme olympique. La communauté internationale pointe néanmoins du doigt la démocratie du pays. Le régime est accusé de retenir dans ses prisons des milliers de prisonniers politiques. – Préparation du dialogue politique en République démocratique du Congo. Un groupe de travail composé de dix délégués de la société civile a été désigné au compte du comité préparatoire. Cette liste rendue publique soulève des polémiques au sein d'une partie de la société civile. Les raisons nous sont expliquées par Idalat Mirabel Bissou. – Le dialogue politique en République démocratique du Congo peine encore à se concrétiser. Une partie de la société civile rejette la composition du comité préparatoire du dialogue inclusif. Depuis l'annonce de ce dialogue, l'opposition est divisée sur la légitimité du président Joseph Kabila à la tête du pays. La question de la prochaine présidentielle reste donc au cœur des tensions politiques. – J'ai attendu la liste tous les jours et je n'ai toujours pas vu à l'heure qu'il est. Et notamment d'un parti que je respecte comme BDPS. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui c'est que nous sommes pris en otage. Et que nous devons à tout prix aller de l'avant. – Dans la taille actuelle des choses, si jamais on se présentait autour d'une table, il fallait que l'opposition soit au grand complet. Il ne fallait pas qu'il y ait 12 représentants de la sensibilité présidentielle, 6 représentants de la société civile, et que les gens de l'opposition soient 6, 8, 9 ou même 10. – La composition du comité préparatoire de ces assises soulève déjà des contestations au sein de la société civile. Certains membres retenus sur la liste du groupe de travail appartiendraient à des partis politiques ou à l'institution en place, ce qui ne garantirait pas, selon certains observateurs, la neutralité des décisions du comité. Une situation qui donne naissance à une nouvelle polémique dans les préparations du dialogue en République démocratique du Congo. – Il s'ensuit que, dans la commission préparatoire, on a constaté que certaines composantes de la société civile ont avancé des candidatures ou des gens, des personnes qui se retrouvent déjà dans des institutions. Il y a même certaines personnes se réclamant de la société civile alors qu'on les retrouve déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà tout ce qui a pu créer le malaise et qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la société civile rejette la commission préparatoire telle qu'elle a été proposée au niveau de la société civile. – Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort. Pour le relancer, l'Union africaine avait désigné l'ancien Premier ministre Togolay Demkodjo comme facilitateur. Une réponse à la demande de l'UDPS qui avait exigé une médiation internationale. – Clôture des pourparlers interbourondais ce mardi, à Arusha en Tanzanie, après quatre jours de discussion. Plongée dans l'impasse depuis de nombreux mois, celle-ci avait pour but d'essayer de résoudre la crise que connaît le Burundi. Benjamin Paka, le facilitateur de la crise burundaise, a promis de rencontrer prochainement l'ensemble des protagonistes. On fait le point tout de suite avec Corinne Kandem. Le premier round est pour parler visant à trouver une issue à la crise qui secoue le Burundi depuis plus d'un an. C'est achevé ce mardi 24 mai 2016 à Arusha en Tanzanie. Si dans l'ensemble, cette première phase de la reprise du dialogue s'est déroulée paisiblement, certains partis de l'opposition présents lors des discussions déplorent la trop faible représentativité des partis de l'opposition. Le gouvernement et ses alliés sont très nombreux. Par contre, les partis de l'opposition étaient très minorisés, étaient moins nombreux. Il pourra probablement ajouter d'autres partis membres de l'opposition, membres et notamment du SINARED, pour renforcer donc le nombre de participants du côté de l'opposition. Dans le but d'apaiser les tensions, le facilitateur du dialogue, l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa, prévoit de rencontrer dans les prochaines semaines les différentes entités qui n'ont pas été invitées à participer à ces pourparlers d'Arusha. Une initiative saluée par les membres de l'opposition. Nous ne nous désespérons pas parce que si le médiateur a promis de rencontrer le SINARED, le SINARED est disposé à répondre à son invitation et à aller exposer en haut et à large la feuille de route du SINARED. On ne peut qu'encourager la médiation à garder à l'esprit cette dynamique d'inclusivité. Parce qu'on met de côté certains partenaires, le résultat au bout du rouleau risque de ne pas être latté. Et pour avoir latté, il faut écriter les principaux acteurs qui vont en les mettre de côté, c'est-à-dire qu'on va faire un travail inutile. Dans l'immédiat, le facilitateur du dialogue, Benjamin Kappa, va rencontrer le médiateur, le président ougandais Yoeri Museveni, afin d'élaborer une feuille de route pour la suite du dialogue inter-bourundais. Le second round de ces discussions est programmé pour la troisième semaine du mois de juin 2016. Réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie après trois mois de blocage. Les véhicules peuvent à nouveau circuler depuis ce mardi matin. A l'origine de cette crise, l'augmentation des droits de passage pour les transporteurs sénégalais réclamés par la Gambie. Pour rappel, le président gambien Yaya Djamé avait décidé le 11 février de multiplier par 100 le montant de la taxe douanière imposée aux camions sénégalais qui traversent quotidiennement son pays pour acheminer des marchandises en Casamance. 620 millions d'Africains, soit les deux tiers de la population, sont privés d'électricité. L'accès à l'électricité est ainsi une priorité pour le continent. La Banque africaine de développement a placé ce défi comme prioritaire. Les 51e assemblées générales annuelles de la BAD se déroulent d'ailleurs sous le thème énergie et changement climatique. Jusqu'au 27 mai à l'Ousaka, la capitale zambienne. Les précisions d'Olivier Guéré-Dobré. C'est ce 24 mai 2016 que démarrent les 51e assemblées générales annuelles de la BAD au Centre international de conférence de Moulungouchi à l'Ousaka en Zambie. La Banque africaine de développement porte un regard optimiste sur la croissance économique du continent. Selon l'institution financière, la croissance économique de l'Afrique devrait se situer à plus 3,7% en 2016 et à plus 4,5% en 2017. Des prévisions qui marquent un taux de croissance au plus bas depuis 15 ans. Cependant, d'après la BAD, l'Afrique est la région économique qui enregistrait la deuxième plus forte croissance au monde en 2015 derrière l'Asie de l'Est et ce, malgré la conjoncture économique mondiale. Les États notamment qui sont frappés de plein fouet par la chute du cours des matières premières doivent continuer à apporter de la valeur ajoutée à leurs ressources naturelles, à diversifier leurs économies, à poursuivre leur industrialisation et à accélérer l'intégration régionale. Dans un rapport intitulé Perspectives économiques en Afrique, publié le 23 mai 2016, la BAD révèle le boom urbain enregistré sur le continent africain qui s'associe à une forte croissance démographique. La population urbaine a en effet doublé entre 1995 et 2015, année durant laquelle la population a atteint les 472 millions d'habitants. Selon les auteurs du rapport, cette forte urbanisation pourrait accélérer le développement économique de l'Afrique à condition d'être encadrée par des politiques appropriées. Ça peut être un booster d'économie, mais ça peut aussi être un véritable fin au développement économique d'un pays. Parce que si vous avez un développement à l'archive des villes, comme on peut le voir dans certaines cités, avec des bidonvilles et des gens qui vivent vraiment dans des conditions effroyables, ça peut même être des bombes humaines. Mais je crois que c'est le rôle de la BAD aussi d'avoir un rôle un peu positif, d'avoir un rôle d'impulseur pour faire comprendre que la situation n'est pas aussi désastreuse que ça. Il y a quand même des raisons d'espérer. Les 51e Assemblée Générale de la BAD s'achèveront le 27 mai. Pour cette édition 2016, placée sous le thème énergie et changement climatique, seront abordées les grandes priorités de l'institution panafricaine en termes d'électrification de l'Afrique. Le 21 mai 2016, la BAD approuvait son plan New Deal de l'énergie pour l'Afrique, visant à stimuler sur dix ans la transformation du secteur énergétique en Afrique. L'AS Vita Club disqualifié de la Ligue des champions de la CAF quelques heures avant le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des champions. La commission d'organisation des compétitions interclub de la Confédération africaine de football a décidé de disqualifier le club de la République démocratique du Congo. A l'origine de cette sanction fut une plainte déposée par le stade malien de Bamako concernant la non-éligibilité supposée du joueur Idrissa Traoré alignée durant les matchs de tour préliminaires de la Ligue des champions, notamment contre Mafonzon du Zanzibar en février 2016. Cette formation sera donc remplacée en phase de poules par les Sud-Africains de Mamé Lodi Sundowns. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.